Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On le sait, la Guadeloupe est une terre d'entrepreneurs, de porteurs de projets. Ils sont jeunes, ils sont nombreux, mais pas toujours bien aiguillés pour aller lever les fonds nécessaires à la création de leurs projets. C'est le sujet que nous abordons ce soir avec notre invité. Il s'agit de Christopher Lalanne. Bonsoir. Bonsoir. Responsable de l'entreprise Lève des Fonds. Ça parle tout seul, Lève des Fonds. Effectivement. Oui, c'est un nom bien choisi pour bien identifier ce que vous apportez aux porteurs de projets guadeloupéens. Tout à fait. C'était important pour moi d'avoir un nom qui connote directement et qui annonce directement la couleur. On est là pour lever des fonds. Il y a beaucoup de porteurs de projets en Guadeloupe qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou même qui sont déjà entrepreneurs et qui aimeraient bien croître ou se développer. Et aujourd'hui, le grand besoin, c'est Lève des Fonds. Et Lève des Fonds, c'était tout trouvé. Absolument. Alors voilà pour le nom. Vous avez bien compris de quoi on parle. L'idée aussi, c'est de dire que l'entrepreneur, le porteur de projet, c'est d'abord une idée, c'est d'abord une histoire personnelle, mais qu'il a besoin d'accompagnement pour concrétiser ce projet-là. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un besoin personnel, c'est une idée. Et ça commence toujours par une idée. Et après, cette idée, il faut la structurer, il faut l'organiser pour que ça devienne un projet. Et à partir du moment où on arrive à l'étape projet, c'est là que devient le nerf de la guerre. C'est comment financer ce projet, comment aller au bout de son idée, de son rêve, de ce qui nous porte. On parle souvent de talents ou de dons qu'on veut mettre en avant. Et c'est là que j'interviens pour permettre à ceux qui le veulent de pouvoir mettre leurs dons, leurs talents ou leurs envies en forme. La levée de fonds, ça existe depuis tantôt dans le monde de l'entreprise, mais on a l'impression que ça a pris un petit peu un créneau de mode en ce moment. Il y a plusieurs types de levées de fonds. Qu'est-ce qui différencie votre méthode par rapport à celle des autres ? Alors, je n'ai pas une méthode particulière. Moi, l'idée, c'est de sensibiliser les porteurs de projets à ce qui existe. Aujourd'hui, il y a différentes méthodes. Et sur Internet, il y a pléthore d'informations. Il y a vraiment plein de choses. Et on y retrouve tout, c'est sûr. Mais à force de tout voir, on ne sait pas quoi choisir. Et aujourd'hui, mon axe, c'est simplement d'informer les gens sur les différents leviers qu'il y a. Je vais citer quelques-uns, mais c'est juste un exemple. Naturellement, il y a la banque, il y a le crowdfunding, il y a la love money, il y a les investisseurs, il y a BPI, il y a France Active, il y a Initiative Guadeloupe, Réseau Entreprendre, Ladi, il y a plein de choses. Finalement, il s'y perd parfois, l'entrepreneur. Tout à fait. C'est exactement ça, la problématique. C'est qu'il y a tellement de propositions, c'est contre-intuitif, mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas où aller et qu'est-ce qui correspond à notre projet. Parce qu'en fonction du projet, il vaut mieux aller voir un interlocuteur qu'un autre ou un organisme plutôt qu'un autre. Et c'est là que vous apportez votre science en la matière, bien aiguillée d'entrepreneur par rapport à son projet et ses objectifs. Effectivement. C'est là que toute la magie va opérer de ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur. Il y a simplement ceux qui ont la bonne information et ceux qui savent la mettre en application. Aujourd'hui, quel que soit l'organisme ou l'interlocuteur qu'on va aller voir, c'est la manière dont on va lui présenter les choses qui va faire la différence. Aujourd'hui, numéro un, il faut savoir identifier l'organisme ou la personne qu'on va aller solliciter. Et numéro deux, comment on va la solliciter. Parce que c'est là où tout se joue. Il y a qui et comment. Et une fois qu'on a cette structuration ou cette connaissance, ça fait toute la différence. On dit qu'entreprendre, c'est savoir prendre des risques. Vous êtes celui qui accompagne le risque, mais qui le protège. Exactement. Aujourd'hui, il y a des méthodologies, il y a des systèmes où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Christopher, moi, je veux entreprendre, mais si ça ne marche pas, comment on fait ? » Moi, je n'ai jamais séqué quelqu'un de crédit, je ne suis pas très crédit. Ou les subventions, on me dit souvent qu'il faut attendre longtemps. Et toutes ces informations-là sont vraies. La seule chose, c'est comment on va venir pondérer l'information et comment mettre devant les bons risques. Donc, je sais que c'est très, très loin, mais j'aime prendre des exemples qui sont comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on fait un enfant, ça a tout un ensemble de problèmes qui vont arriver. Maintenant, c'est la manière dont on va appréhender l'arrivée de cet enfant, comment on sait que notre entourage peut nous accompagner, les livres qu'on peut lire, comment on peut s'entourer, qui va faire qu'un enfant va se passer. Et devient un beau projet. Et devient un beau projet, exactement. Absolument. Et l'entreprise, c'est pareil. Exactement pareil. Malgré tout, il y a beaucoup de doutes qui subsistent. Quand certains évoquent le mot même de levée de fonds, est-ce que ce n'est pas une arnaque ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va nous faire perdre du fric, nous enfoncer ? Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Non, aujourd'hui, la levée de fonds, alors je sais qu'il y a différentes personnes sur le territoire ou sur le territoire national et peut-être local qui ont leur fonctionnement. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour taper sur personne. Je suis simplement là pour dire qu'effectivement, dans le cadre de la levée de fonds, l'idée, c'est d'aller trouver des interlocuteurs de confiance. Donc, commencer par identifier des accompagnateurs, des conseillers de confiance. Donc, s'assurer qu'il y ait déjà quelqu'un de notre entourage ou de bouche-oreille qui sache que ça peut aboutir. Après, la levée de fonds, ce que je mentionne avant, c'est des dispositifs qui existent bien avant moi et depuis très longtemps. C'est des dispositifs, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous êtes juste le coach qui va aider l'entrepreneur à structurer son dossier. Et évidemment, l'idée n'est pas que c'est moi qui vais donner de l'argent. Moi, simplement, je suis un intermédiaire. Je sais comment fonctionnent les banques et je vais vous dire comment fonctionnent les banques. Je sais comment fonctionne BPI, je sais comment fonctionne l'ADI, je sais comment fonctionne Guadeloupe Initiative. Comment monter le dossier ? Exactement, c'est ça. Et comment monter le dossier, surtout dans le sens de votre projet. Exactement. L'autre question, c'est quel type de secteur d'activité peut être intéressé par votre savoir-faire ? Aujourd'hui, tous les types d'activités, j'accompagne vraiment tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui veut ouvrir une franchise dans le bien-être, ça peut être quelqu'un qui veut ouvrir son salon de coiffure, un boulanger, quelqu'un qui veut ouvrir une nouvelle start-up, quelqu'un qui veut faire un projet agricole, C'est assez large finalement. C'est très très large. Et souvent, les gens vont me poser la question, mais ce Christopher Lalanne, il vient d'où ? Pourquoi il propose ça ? Quelle est sa formation ? Quel est son historique en la matière ? Même si, on le voit, c'est aussi votre dynamisme et votre jeunesse que vous apportez en plus de vos savoirs. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, moi, c'est 10 ans de gestion de patrimoine. D'accord. J'ai travaillé beaucoup sur le territoire francilien, parisien, et du coup, j'ai accompagné des personnes plus sur la partie placement, prévoyance, des fiscalisations, donc vraiment tout ce qui a trait à l'argent, et faire plus. Et chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une tranche de population qui avait besoin de ce type de conseil, mais qui n'était pas accompagné. Certaines personnes, quand on rentre dans la richesse ou dans la fortune, il y a les banques privées, il y a les gestion de l'air de patrimoine, il y a X choses. Là, aujourd'hui, sur les publics un peu moindres, les publics, ce qu'on appelle la classe moyenne, il n'y a pas d'accompagnement. Et pourtant, c'est eux qui ont vraiment besoin de trouver des solutions. Donc, en tout cas, moi, c'est à eux que je veux apporter des solutions parce qu'ils en ont besoin. Et cette classe moyenne veut entreprendre ou veut être salarié et aujourd'hui, n'ont pas toutes les ressources, n'ont pas toutes les connaissances, n'ont pas tous les leviers pour aller faire en sorte que leur rêve devienne réalité. Donc, ceux qui veulent rester salariés, c'est très bien, mais ceux qui veulent devenir entrepreneur et qui n'ont malheureusement pas les connaissances, je suis là aujourd'hui. Alors, je ne suis pas le seul, mais on est plusieurs. Mais en tout cas, moi, je me pose aussi comme acteur de ce développement pour dire que c'est possible. Et vraiment... Vous avez dit un mot important, le rêve peut devenir, doit devenir réalité. Clairement. Et c'est là que vous intervenez véritablement. Le rêve peut et doit devenir réalité. Alors, peut, doit, je ne sais pas, mais peut devenir réalité parce qu'on veut le structurer, on veut le cadrer. Parce que c'est une chose d'avoir un rêve et dire, oh, j'aurais bien fait ça. Et il y a une chose que je reviens, une notion que je disais tout à l'heure sur le don et le talent, c'est des choses qui nous dépassent. Ce n'est pas genre, j'ai une idée, oh, si j'ouvrais une crêperie. Moi, je me suis réveillé ce matin, hier, j'ai mangé des crêpes avec ma femme, ça marche super bien, il y a toujours du monde, il y a la queue, j'ouvrais une crêpe. Non, il y a une différence entre juste avoir une idée et vraiment avoir quelque chose qui te tient à cœur depuis des années. Tu dis, moi, je me suis toujours dit, je voulais faire de la pâtisserie. De toute manière, tous les dimanches, j'en fais, les cousins m'en demandent, ma mère m'en demande. Là, ce n'est plus juste une idée, je me suis réveillé ce matin, ah, je faisais ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Vous avez évoqué également la cible du public moyen, entre guillemets, à revenu moyen, mais vous accompagnez tout type d'entrepreneurs. Ça peut être du plus jeune qui démarre dans la vie à celui qui est déjà entrepreneur, qui veut se développer. Ça, effectivement. Merci de faire la transition, mais effectivement, moi, je faisais le pari avec la gestion de patrimoine qui m'a amené à ça. Oui, bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, j'accompagne tout type de projet, tout type de porteur de projet. Et moi, c'est vraiment le porteur de projet qui est super engagé et qui est ambitieux, qui m'intéresse. Et je voulais dire, en termes de valeur également, ça peut être une petite entreprise jusqu'à la TPE, PME et voir la grande entreprise. Oui, tout à fait. Alors, oui, j'accompagne tout type de projet. L'idée, c'est que ça soit quand même des projets d'une certaine, toujours une ambition, mais après, oui, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des TPE, ça peut être des PME, etc. Je n'ai pas de... C'est une information. L'information peut servir à n'importe qui et je peux accompagner n'importe qui sur son besoin. Alors, Martin, qu'on a bien compris un peu tout ce que vous allez apporter à ces porteurs de projet, comment vous contactez ? Comment vous va ? On sait que vous tenez des conférences assez régulièrement. Il y en a une sur la Guadeloupe, il y en a qui sont prévues dans l'année à venir encore ? Effectivement, alors, j'ai eu un événement à l'hôtel Arawab. J'avais invité tout un ensemble de porteurs de projet à venir me rencontrer et venir me poser des questions et d'apprendre de moi et aussi des personnes de mon réseau, des banquiers, des avocats, des personnes de... etc. Et venir voir aujourd'hui qu'est-ce que l'entrepreneuriat et quelles sont les réussites, quelles sont les étapes et qu'est-ce que les entrepreneurs qui sont sur le terrain pensent et peuvent donner comme conseil qui permet d'apporter de la valeur à celui qui se lance. Lui dire, ok, voilà un petit raccourci, voilà une petite idée qui te permettra d'aller plus loin et d'aller peut-être mieux. Alors, très bien. Et donc, justement, Christopher Lalanne, on fait comment pour le contacter en dehors de ses conférences ? Pour me contacter en dehors de mes conférences, il y a les réseaux sociaux lèvdesfonds.com et ensuite, directement sur mon site internet lèvdesfonds. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Christopher Lalanne et vous qui êtes porteur de projet, pourquoi pas ? Souvent, on ne sait pas comment faire et c'est ce qui nous bloque pour mener un projet. Christopher Lalanne, peut-être, pourquoi pas, va vous trouver la solution. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Merci à vous. Bonsoir. Merci.